Etienne, Saint-Faurien, Kalala, Balandaï ! TV du peuple RD Congo Mesdames et Messieurs Bonjour ou Bonsoir Bonjour à tous, really ? Bonjour à tous Mes de voilà chers compatriotes on se retrouve là juste pour vous montrer un extrait de ce qu'a transmis le fils de jamal à la chaîne de marius chez vous donc le fils de sami jamal qui s'appelle jamal aussi parle depuis le liban avec son avocat vous constaterez qu'il y a beaucoup de contradictions et qu'il ne connaît pas beaucoup de choses il dit qu'il est vendeur de voitures depuis des années il connaît massaro pour lui massaro c'est un assureur et ça s'arrête là quant au business aux affaires il dit qu'il n'a jamais fait d'affaires avec massaro donc quand le journaliste muhunga marius lui pose des questions il se perd et puis il dit que non c'est l'avocat qui doit répondre il n'a pas fouillé il serait parti en turquie pour voir comment il devait payer le reste de l'argent pour l'avocat de sami et de jamal monsieur sami jamal n'avait reçu que deux pour cent de 57 millions voilà ce qu'il défend il dit que tout le reste c'est faux voilà chers compatriotes regardez cet extrait et je les ai en vous même sur pour vous expliquer un peu la situation depuis le début jusqu'à maintenant depuis 1900 depuis 2018 jusqu'à maintenant alors je vais vous donner l'occasion de vous expliquer parce qu'on va commencer par là mais je voudrais avant que nous puissions commencer cette émission comme on le dit en anglais faire un statement ce statement veut dire que vous m'avez contacté pour faire cette émission et cette émission n'a pas fait l'objet donc n'a fait l'objet d'aucune négociation financière ça veut dire que vous n'avez pas payé pour vous recevoir dans cette émission je voudrais que vous puissiez le dire pour que ce soit clair parce que c'est une affaire qui fait couler aussi beaucoup d'argent est ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent clairement que je n'ai pas été payé pour vous avoir dans cette interview tout d'abord je veux vous remercier d'avoir accepté qu'on sort sur votre chaîne et qu'on puisse parler de monsieur Jamal moi j'ai reçu votre nom de la part des amis je vous ai contacté et vous n'avez pas dit non et vous m'avez dit vous pouvez vous expliquer comme vous voulez et librement sans aucun paiement ni aucun aucune faveur c'est pourquoi je vous remercie pour ça tout d'abord et pour mettre le peuple congolais et le peuple tout entier même aux états unis de l'état de ce monsieur Jamal qui a été arrêté arbitrairement au congo malgré que ça fait plus que 50 ans qu'il est là bas il n'est pas congolais il est libanais mais il vit là bas depuis 50 ans il a des liens avec toute la population congolaise depuis 50 ans jusqu'à maintenant et monsieur Jamal monsieur Jamal a aidé à la construction du congo et on parle maintenant de la république démocratique du congo mais je ne vois pas de démocratie dans ce qui se passe avec monsieur Jamal voilà vous avez tellement des choses à nous dire vous n'êtes pas seul vous êtes avec quelqu'un qui est juste derrière vous qui fait partie de la famille que vous représentez est ce que vous pouvez nous présenter la personne qui est avec vous est ce qu'il peut dire bonjour est ce que la personne peut se présenter voilà il va se présenter bonjour monsieur marius bonjour jamal jamal bonjour bonjour monsieur jamal jamal enchanté merci loko la un dimi kouzala mbénia avocat naïo parce que oui merci d'avoir accepté d'être avec votre avocat de votre père parce que vous êtes votre nom aussi est en train d'être récité dans cette affaire et un autre de votre frère et que vous avez estimé que c'est important que ce soit plutôt votre avocat qui parle et nous comprenons tout à fait cela peut-être que de temps en temps on pourra revenir vers vous si votre avocat le permet de vous poser des questions auxquelles il pense que vous pourriez répondre alors monsieur hm je vous écoute vous vouliez nous parler avant que je commence à vous poser des questions qu'est ce que vous voulez je veux relater un peu des faits et à partir de là on pourra vous pouvez poser vos questions et tout ce que vous voulez en 2018 en 2018 il y a le président de la république qui a demandé à monsieur jamal de bien vouloir construire 1500 maisons pour les pauvres du alors il y a eu un contrat de gré à gré entre la république démocratique du congo et monsieur jamal pour construire 1500 maisons pour les pauvres dans cinq continents du congo et monsieur jamal a fait un contrat au nom de la république démocratique de congo avec l'usine qui se trouve en turquie pour fabriquer 1500 maisons préfabriquées pour les mettre pour les mettre au congo a commencé depuis 2018 il y a eu la construction de 350 maisons et il y a eu le nouveau président le nouveau président a visité les 350 maisons et il a salué à beaucoup plus et je crois que je peux vous envoyer les vidéos lorsque il a été visité les maisons et là il a il a dit moi je veux faire une demande auprès de monsieur jamal pour faire 3000 maisons 2000 pour l'armée et 1000 pour la police et il ne s'est pas contenté tout simplement de ça il a été au parlement devant les représentants du peuple et il a dit je demande à monsieur jamal de bien vouloir construire trois maisons 3000 maisons 2000 pour l'armée et 1000 maisons pour la police et voilà vous vous présentez maintenant les maisons qui ont été faites en plus de de gré à gré il ya une technologie vient d'être introduite en plus ces maisons qui ont été faites il y a eu une poursuite 900 maisons déjà faites et il y a eu 600 maisons qui sont dans les ports d'angola et le port de d'al-salam et il y a à saint guivo et à matadi alors ce qui fait il y a 600 maisons qui sont là bas qui attendent à ce que le gouvernement congolais paye les petits frais pour transporter ses maisons jusqu'au congo pour que monsieur jamal puisse continuer à construire les 1500 maisons et en plus de tout ça les employés engagés par monsieur jamal pour construire ces maisons eux mêmes ils ont fait une manifestation pour dire au procureur général et au ministre de bien vouloir payer l'argent amener les maisons pour qu'on puisse dormir pour qu'on puisse travailler pour qu'on puisse manger là monsieur jamal il a dit voilà je paye mais je paye ce que je peux et il a commandé en plus les 3000 maisons de l'autre commande qui a été fait de gré à gré de 3000 maisons 2000 pour la nuit et 1000 pour la police monsieur jamal a demandé ça à l'usine en turquie et l'usine en turquie a commencé à lui écrire nous sommes déjà prêt à vous livrer à peu près 1500 nouveaux maisons veuillez nous payer il n'avait pas touché du deuxième contrat que 2 millions d'euros qui constitue 2% de la de l'argent qu'il doit que le gouvernement congolais lui doit ou doit au goût à l'usine en turquie parce que le contrat a été fait au nom du gouvernement congolais avec l'usine en turquie alors l'usine en turquie lui écrit une lettre en lui disant voilà vous allez nous payer maintenant parce que les maisons sont déjà prêtes il faut payer l'argent pour qu'on puisse vous livrer les maisons lui il a écrit au gouvernement congolais et au président de la république au président de la chambre au président au premier ministre au ministre concerné voilà le ministre de finances au procureur voilà les maisons sont déjà prêtes il faut payer pour qu'on puisse les amener et remettre les maisons sur place là en février arbitrairement on voit que monsieur jamal a été arrêté arrêté pour détournement d'argent bon monsieur jamal détournement d'argent mais il n'avait pas touché de l'argent pour faire un détournement de l'argent il a touché à la compte de 2% et ce 2% ne constitue pas ce qu'il a payé à l'usine en turquie et jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant le gouvernement n'a pas d'épreuve que monsieur jamal a fait des détournements d'argent parce qu'il n'a pas reçu cet argent lui même l'argent est toujours avec l'état congolais l'état congolais lui doit dans les 55 millions de dollars lui il n'a pas touché l'argent la chose se trouve avec le le gouvernement congolais avec le ministère de finances congolais et de quel de quel droit on arrête une personne arbitrairement en disant qu'il n'a rien fait et voilà que lui il a construit il a payé de sa propre poche pour construire des maisons mais il peut pas payer 3000 maisons tout seul et la différence entre le premier la première commande et la deuxième commande de prix c'est que la première commande c'était des duplex la deuxième commande c'était des maisons pour l'armée et pour des containers préfabriqués alors maintenant je vois que arbitrairement monsieur jamal a été maltraité de 1 de 2 ils ont commencé à il est malade ils n'ont pas été l'hospitaliser que il y a deux semaines ils l'ont pris pour une semaine à l'hôpital après l'avoir battu dans la prison en le piétinant enlevé de quel droit où est le droit de l'homme est ce qu'il n'y a pas des personnes humaines qui qui tu vois ce qui se passe moi je peux vous envoyer des 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 films comment il a été parce que et il le frappé on le voyait on le filmer on le filmer on peut on peut vous montrer les films de comment il a été fait si vous avez des films nous sont nous sont heureux je veux je veux vous montrer son fils son fils va vous les envoyer ne vous en faites pas on va et tous les films voilà maintenant ils ont ils ont commencé à dire on veut les enfants on veut au sein et jamal bon au sein et jamal ne sont pas dans les compagnies de leur papa ils ne sont pas actionnaires dans la compagnie dans la société dans les sociétés de jamal jamal au sein et jamal ils ont leur propre société le premier monsieur jamal il travaille dans les voitures et il construit des maisons au sein il travaille dans la construction des maisons il a une société et il a il a fait son action quels sont les noms de leur société nancy nancy ouais nancy s'occupe de quoi la construction de magasins peut-être que monsieur jamal derrière vous peut nous nous dire nancy s'occupe de quoi exactement c'est nous et moi je travaille dans les voitures depuis 20 ans et tous mes frères congolais ils connaissent ça moi je suis pas dans le programme de 100 jours et votre votre société votre société de vente de voitures s'appelle comment en fait moi je vends des voitures comme ça et tout le monde connaît que je vends des voitures depuis des années ok j'ai pas de société on a une société qu'on construit les macasins tout le monde ça on a conçu même une mère à mamayemo une mère à mamayemo aussi et une mère aussi associable voilà qu'elle soit ok merci voilà allez-y le monsieur moi et arrêter vraiment et c'est un monsieur on a maltraité et c'est un papa de 83 ans il est malade papa jamal il est malade qu'elle m'a quel mal mon père a fait pour le pays les congolais c'est nos frères on a grandi dans ce pays franchement je regrette avec tout le respect pour le procureur général il a vraiment il s'est pas comporté bien et d'abord il n'a pas de preuve a été mon père ça c'est première chose parce que mon père il travaille mon père en train de construire si le ministre de finances n'a pas sorti les marchandises ou la faute de mon père posez moi monsieur cette question monsieur qu'ils aillent de moins que de finances que de sortir les marchandises et d'amener les marchandises pardon il faut que le ministre de finances paye les frais portuaires de ces maisons qui se trouvent dans les ports pour les amener au congo et pour les distribuer sur les différentes sites pour les construire mais les ouvriers de monsieur jamal sont toujours sur les titres et mon père j'ai l'air mon père l'a écrit plusieurs lettres il n'a pas répondu il n'avait répondu ils disent qu'on n'est pas dans le programme de 100 jours et cette lettre a circulé même voilà ça c'est le ministre ministre de finances monsieur josé scellé et c'est lui qui a vu le programme du chef de l'état monsieur monsieur jamal je comprends tout à fait ce que vous pourriez ressentir vos sentiments par rapport que votre père se trouve devant la justice que le père selon vous je comprends tout à fait mais il s'agit ici d'une affaire des justices qui est en train de faire son travail mais je voudrais essayer de comprendre monsieur boulos si je vous ai compris vous êtes en train de nous dire alors que tout le monde voit dans ce dans ce procès que monsieur jamal a reçu de l'argent pour des maisons qui devaient construire et qu'il n'a pas tout fait vous êtes en train de nous dire qu'il a tout fait mais c'est l'état congolais qui lui doit c'est ça que je dois comprendre oui c'est un peu de fracques là dessus j'aimerais comprendre les 500 maisons les premières 1500 maisons a été il y a une partie qui est finie dont vous avez vu une partie qui a été terminée il y a une deuxième partie il y a 600 maisons qui se trouve dans les ports de angola d'al-salam et de matadi alors là il faut qu'il paie les droits portuaires qui ne sont autres que à 200 ou 200 mille dollars et les amener au congo ça c'est leur devoir parce que monsieur jamal avait acheté au nom du gouvernement congolais ses maisons et à ce que ces maisons soient si elle est port de d'al-salam ou port d'angola ou port de matadi alors il y a 600 maisons qui sont déjà là depuis janvier et l'état congolais n'avait pas payé ses droits pour les amener pour que monsieur jamal continue la construction c'est la responsabilité entière de l'état congolais de 1 à 2 les 3000 maisons ils peuvent ils peuvent demander en en turquie et il leur avait envoyé les lettres que monsieur jamal a reçu de l'usine turc lui demandant le prix de à peu près 1800 maisons qui sont déjà construits qu'ils sont dans leur dépôt et lui il doit payer le prix pour ça oui monsieur jamal vous voulez dire quelque chose ouais monsieur marius excusez moi il ya déjà je vous vois bien on vous voit pas bien si vous voulez allez-y oui je vois très bien oui allez-y vous me voyez oui allez-y il ya 33 conteneurs qui se trouvent à déjà à matadi et mon père a bien écrit et mon père est reçu chez le premier ministre il a expliqué tout il a dit monsieur le prêt excellence monsieur le premier ministre il ya les conteneurs qui sont dans les frontières à l'hôpital il ya d'al-salam il ya aussi qui vous il ya les mêmes les carreaux les conteneurs des carreaux pour nos militaires de cancha chi parce qu'on doit finir le projet de chef de l'état voilà qu'ils sont qu'ils se trouvent à matadi jusqu'à là le ministre de finances n'a pas encore sorti des marchandises depuis trois mois qui se trouve déjà au port de matadi et le non en trois maisons pour les militaires à peu près 33 conteneurs qui se trouvent encore toujours à matadi bloqué faute de ministre de finances il veut pas toujours sortir les marchandises alors c'est où la faute de mon père vous voyez alors ce n'est pas à moi de l'état bira c'est à la justice de de le dire mais il y a dans ce procès le plus le plus ce que les gens observent c'est nous avons vu que les questions tournées autour de la complicité entre votre père et l'équipe ou monsieur caméret les la question tournée autour de qu'ils se connaissaient ou pas monsieur djamal est ce que vous pensez que votre père connaît monsieur caméret est ce qu'il a déjà rencontré est ce qu'ils ont fait les business ensemble ça c'est fou ça c'est jamais ça c'est il est en train de monter n'importe quoi il ne le connaît pas pourtant il ya eu des filles et les voyants ça oui ils peuvent ils peuvent monter des photos entre vous et moi pardon peut compter des fautes ils peuvent compter des photos ils prennent cette photo de moi et ils la mettent à côté de toi et qui peut me leur dire non et donc vous pensez que cette photo a été montée oui je crois que ces photos ont été montées mais 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 je peux pas nier dans le cas où il ya une réception où ils se sont trouvés mais ne se connaissent pas ils ne se connaissent pas monsieur jamal ne connaît pas le ministre ni le le conseiller de chef de l'état alors alors quand on vous entend parler on sent que c'est il y a plus de matière alors que quand on pose des questions à votre client à votre père monsieur djamal on a l'impression qu'il a du mal à répondre aux questions qu'on lui pose il est malade il est malade mon père il est malade ça fait quatre mois qu'il est en prison mon père il est très malade mon père il est très malade alors pourquoi n'avez vous pas pensé à trouver quelqu'un qui peut qui pouvait un interprète pour dire et parce qu'il a des difficultés à parler français pourquoi n'avez pas payé quelqu'un pour faire l'interprète pour interpréter ce qu'il doit dire il se défend lui même il se défend lui même autant qu'il peut mais est-ce qu'elle est ce qu'ils ont quelque chose contre lui il n'y a pas mais la défense la défense j'ai maintenant maintenant si vous voulez il y à un avocat congolais qui s'appelle monsieur l est paris qui va se trouver là bas le jeudi pour tout dire pour divulguer et tout dire à propos de ce qui se passe parce que ils n'ont pas des preuves il n'y a pas des preuves que monsieur jamal a fait un détournement parce que monsieur jamal n'avait pas reçu l'argent monsieur l'argent se trouve toujours avec le ministre de finance alors c'est pourquoi vous dites que moi allez-y allez-y c'est pourquoi l'état congolais n'ayant pas des papiers et des preuves contre monsieur jamal ont fait des demandes d'arrestation même une libération provisoire ils n'ont pas accepté même ils n'ont pas accepté à ce que le représentant de l'état libanais au congo qu'il passe le voir parce que il joue le rôle de l'ambassadeur même ils ont ils ont annulé des rendez-vous pour qu'ils voient le médecin et ils ont été l'interpellé pendant dix heures le mercredi passé sans aller sans qu'il prend ses médicaments sans lui donner à manger où est le droit de l'homme où est le droit de l'homme parce qu'ils veulent qu'ils 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 se battent et voilà une fois qu'il est je peux vous dire tout ce que vous voulez ils veulent prendre quelque chose de lui et lui il est honnête il est très honnête pour ne pas dire quoi que ce soit de qui que ce soit il connaît la personne il dit je la connais il ne connaît pas la personne il dit je ne la connais pas mais alors là dans le dans le procès nous avons vu que la première fois il a dit qu'il a jamais rencontré la deuxième fois il a dit qu'il a vu pendant deux ou trois minutes ou qu'ils sont rencontrés donc cette contradiction peut quelque part montrer que peut-être qu'il ne dit pas vrai non moi je peux je peux dire moi je vous connais à partir de là à partir de cette émission parce que on se voit l'un et l'autre mais est-ce que je peux dire que je vous connais très bien non je vous connais en tant que prometteur de d'émission et vous vous m'avez pris en tant qu'avocat de monsieur Jamal mais on ne s'est pas vu on n'a pas mangé ensemble on n'a pas on n'a pas fait des accords ensemble on n'a pas fait des affaires ensemble on se veut si on se voit si on se voit dans un dîner ou bien dans une réception pour deux trois minutes on devient des amis non ce n'est pas d'être amis je vais vous donner un exemple le fait que par exemple je vous ai aidé à vous connecter et que demain j'ai des informations de votre adresse email et qu'il se fait que j'ai accès à votre email et puis demain quelque chose arrive à vous vous dites que c'est sûrement ce monsieur journaliste à qui j'ai donné mon email qui a ça peut s'expliquer donc c'est ce que les gens pensent aussi entre dans les relations entre monsieur caméret qu'il enfin les juges ou l'accusateur pense que monsieur jamal aurait bénéficié des de ses relations ou des contacts avec monsieur caméret pour gagner ce marché ce que monsieur jamal apparemment ne partage pas non c'est ça tout ça c'est faux est-ce que est ce que quelqu'un a demandé au président de la république d'annoncer sur les sites qu'il a visité que il a les sites lui ont plu et il va commander 3000 maisons 2000 pour l'armée et 1000 pour la police non c'est lui qui l'a dit monsieur jamal ne connaît pas le président d'autre part est ce que ce monsieur jamal qui a demandé au président d'aller dans la chambre des députés et de dire moi je veux commander 2000 maisons pour l'armée et 1000 maisons pour la police et qui vont être construits pendant un an est ce que c'est monsieur jamal qui lui a demandé ou sur le président de la république il a fait tout seul c'est le président moi je peux pas lui taper sur la main pour le président de la république même s'il n'est pas convaincu si je veux l'obliger à le dire il ne le dira pas c'est vrai ou pas alors monsieur jamal il y a un courrier qui circule sur les réseaux sociaux je sais pas si vous l'avez vu où on parle de cette commission rogatoire on demande à la justice ou la justice congolaise demande à la justice libanaise de vous poser quelques questions comment avez-vous reçu ce courrier si c'est l'avocat qui peut répondre à cette question est ce que vos clients vont y répondre si si l'état si le palais de justice au liban le demande on va répondre il n'y a pas de problème ça circule dans les réseaux sociaux et c'est pas encore vrai c'est pas encore vrai on ne sait pas qui est en train et moi je peux vous dire que si et ça compte ça va continuer à circuler comme ça je veux les attaquer en justice je veux les attaquer n'importe qui n'importe qui est en train de faire circuler ces choses c'est 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 ces messages dans les réseaux sociaux je veux l'attaquer en justice et est dans cette dans ce miss en contraire ils sont en train de détruire l'avenir de mes clients et de dire aux gens ne travaillez pas avec eux parce qu'ils sont malhonnêtes pourtant pourtant un homme qui a travaillé 55 ans là bas et honnêtement et les enfants qui sont nés là bas et qui ont travaillé là bas et qui ont fait de l'argent là bas et qui ont laissé leur argent là bas est ce que vous croyez qu'ils vont qu'ils vont faire du mal au pays s'ils veulent faire du mal au pays ils auraient dû transférer cet argent ne la laisser pas là bas maintenant c'est l'état congolais qui qui a saisi l'argent sous sa main alors monsieur monsieur djamal djamal est ce que il ya beaucoup de questions autour de vos relations avec monsieur changalou mais massaro est ce que vous le connaissez c'est moi je connais tous les congrès dans ce pays comme je connais le conseiller financier de joséne sel et charlie bakali charlie bakali il a grandi chez nous à la maison charlie bakali je l'ai posé dix fois la question charlie parle avec ton ministre qui libère les marchandises et qui nous rebelle le carreau mais jusque là le ministre de finances il n'a pas est ce que vous connaissez monsieur changal monsieur ça massaro oui je crois que je le connais comme je connais tout le monde oui au lendemain moi je connais tous les congolais j'ai grandi au congo j'ai 40 ans ça fait 40 ans que je suis au congo je connais vous connaissez vous connaissez king munga ça je sais pas mais voilà c'est un congolais c'est pour vous dire que c'est pas possible de connaître tous les congolais si tu me demandes un ami que je le connais je te reprends que je connais voilà et la justice vous voulez savoir si vous avez déjà eu des relations d'affaires avec monsieur massaro jamais je n'ai pas d'affaires c'est juste un assureur quand j'achète mes voitures comment je travaille dans les voitures je demande fais moi l'assurance de mes voitures de faire l'assurance parce que c'est un assureur massaro c'est un assureur et moi je suis un vendeur de voitures et je suis connu à kinshasa je vends des voitures à tout le monde à tous les autorités à tout le monde achète des voitures chez moi je suis un grand vendeur de voitures et je suis connu à kinshasa et je suis un vendeur de voitures et massaro c'est un assureur il fait l'assurance c'est tout voilà et vous n'avez jamais fait du business avec lui excuse moi excuse moi et quel lien dans le programme de 100 jours est-ce qu'il ya un lien dans ça dans le programme de 100 jours franchement quand même il y'a eu un peu ça et moi ouais ça va ça va mieux les marchandises qu'ils aient sorti les marchandises et qu'ils aient sorti les carreaux qu'on finit quand j'ai dit ça c'est très important mon frère marius ça c'est ça c'est l'importance c'est que en fait le gouvernement congolais ou bien la justice congolaise est en train d'arrêter monsieur jean mal arbitrairement on va parler raisonnablement maintenant pour qu'on puisse aider ce monsieur ils sont en train de le maltraiter il a 82 ans du point de vue droit de l'homme ils n'ont pas le droit de l'arrêter et de le mettre en prison de deux ils sont en train que si la justice voit qu'il ya un problème que la justice cherche à en savoir un peu plus et de je n'ai pas de faire ce n'est pas qu'il le libère qui le libère provisoirement qu'il aille à l'hôpital pour être traité et voir ce qu'il faut faire nous on est en train de dire nous sommes au dessous de la loi nous sommes pas au dessus de la loi nous on va si si ils ont des preuves comme quoi notre client a fait des détournements d'argent qu'il le juge mais moi je veux vous demander monsieur jamal qui a tout son argent au congo s'il a voulu faire des détournements d'argent est-ce qu'il n'aura pas fait un transfert de son argent du congo vers d'autres pays pourquoi il a laissé son argent au congo parce qu'il avait il avait confiance dans la justice congolaise et dans l'état congolais oui ou non oui ou non je pose une question ce monsieur qui a laissé son argent même ses gains il est en train de le réinvestir dans l'intérêt du congo non pas dans son intérêt propre parce que les contrats sont faits au nom de l'état congolais et non pas en son nom propre lui n'est autre qu'un intermédiaire si je peux parler si je vous entends parler dans cette affaire vous êtes en train de dire que voilà monsieur jamal est innocent je ne vois pas moi vous dire que c'est vrai ou c'est faux c'est de votre droit vous qu'il y avait des éléments de 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 le prouver à la justice alors chers compatriotes au revoir bautique à la malam ou ben oubi galambote et on n'a pas ben si tu n'amalisa tout à l'alala Keshon Pampankiamono Yaluzoro Benu Bikanambote Petutamolana Mbass Gana Petutbassuive Inshallah ibib Nitu muna lana Chikondo chikwabu kou video Mkwabu Ana Lengo Amboshila Mkwabu